bonsoir alors j'espère que vous allez bien vous allez bien ça c'est sûr je veux s'y attendre que quelques-uns se connectent je m'excuse j'ai 19 minutes j'ai 22 minutes de retard plus précisément et je voudrais m'excuser ok j'espère que je suis pardonné dans l'enseignement du matin cette semaine je suis en train d'enseigner sur la vision comment déterminer sa vision sur 25 ans donc j'espère que ça vous ça vous aide pourquoi est-ce que j'ai intitulé ce direct ton potentiel est caché dans ton passé il ya beaucoup de personnes qui me contactent j'ai une potentiel coach aujourd'hui donc elle a répondu aux questions elle est passée par le processus normal et quand on commence à parler dans la science découverte elle sait que ce qu'elle est en train de faire pour l'instant c'est une étude elle étudie à l'école bonsoir ici à l'école en train de faire quelque chose que ses parents lui ont demandé de faire et elle sait qu'elle n'aime pas elle est consciente que je ne veux pas faire ça là elle me dit bon j'ai besoin de ton coaching pour faire soit ce que mes parents ne veulent pas que je fasse soit autre chose qui est similaire ce que mes parents ne veulent pas que je fasse mais elle oublie elle oublie de revenir en arrière pour se poser la question qu'est ce que je veux vraiment faire donc après en cause 20 minutes plus tard je la demande est ce que tu as déjà fait un business et dit oui est ce que tu as déjà fait quelque chose dans ta vie oui intuitivement il ya cela deux ans elle s'est lancée à son compte et elle a fait quelque chose de totalement différent elle a fait dans les cosmétiques et là elle a pas lancé mais elle a commencé à me parler des cosmétiques je sentais le feu je veux voir le feu dans ses yeux genre les gens ne connaissent pas leur peau franchement si tu connaissais bien ta peau ce quand tu choisis des produits de beauté j'ai senti la flamme qui a commencé à gérer wow ok fait attention attention et sans qu'on ne le sache on va on a des personnes dans la société qui sont en train de poursuivre le rêve des autres personnes ou des personnes encore qui ne savent même pas c'est quoi leur potentiel alors que vous avez un passé vous avez les choses que vous avez fait vous avez des erreurs que vous avez fait vous avez des vous êtes sorti avec deux trois personnes qui avaient le même caractère mais avait des noms différents et sans que vous ne le sachiez votre potentiel est caché dans ce passé ce passé que vous détestez bonsoir anne marie ce passé que vous détestez tant peut-être ce passé vous a laissé des cicatrices en forme de vergetures peut-être ce passé vous a laissé des cicatrices en forme de d'un petit garçon qui est là ou une petite fille qui ressemble pourquoi son père vous voyez de quoi je vais vous parler ok et sans que vous le sachiez vous vous détestez cette partie de vous je déteste pourquoi non non le temps je t'avais le père de mon enfant non et quand vous parlez on sent la vêtue qui monte carrément on tombe l'étroulé à un filio est un filet et vous ne savez pas que votre potentiel c'est dans cette partie de vous que vous êtes de refuser totalement votre potentiel là où elle a chaque jour potentiel 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 ouais potentiel c'est pour ça qu'il est plus facile pour quelqu'un qui a 20 21 ans qui est totalement en train de suivre ce qu'il leur son intuition ou son drive appeler ça comme vous voulez il est plus facile pour quelqu'un qui est jeune et qui travaille et qui est engagé de suivre son potentiel par rapport à quelqu'un qui a peut-être 30 ou 40 ans qui est conditionné par son environnement conditionné par les autres personnes donc votre potentiel c'est dans l'école vous êtes parti la filière que vous avez faite je veux juste prendre le cas de la filière peut-être vous avez peut-être fait une filière on a déjà étudié comptabilité tu arrives et tu fais première année compta tu dis que je sais que je sais que la compta ce n'est pas pour moi écoutez moi bien donc je sais que je sais que la compta n'est pas pour moi et pendant que vous étiez en compta peut-être vous avez eu attendez une minute ça je trouve ce que je fais je n'ai totalement pas professionnel mais bon donc je parlais de compta tu fais la compta et un an plus tard tu as 20 ans 21 ans tu sais que c'est pas la compta que tu veux faire donc je sais que je sais que ce n'est pas la compta que je veux faire et peut-être pendant que tu es en compta tu as tu tombé sur un truc de vente en ligne comme ça tu as acheté des produits tu as envoyé des 100 euros tu as acheté un produit tu as commencé à vendre le produit et en vendant tu partais à l'école mais en vendant je t'ai rendu compte que les femmes à qui tu vends les produits ou bien pour t'en sortir et payer tes études tu as dû faire la coiffure et en coiffant tu coiffes tu coiffes après un jour tu te rends compte que tu conseilles les gens dans la coiffure les gens veulent venir que non c'est je veux que ce soit toi qui me coiffe parce que quand tu me coiffes tu as une façon de toucher mes cheveux après quand tu donnes tu me conseils sur la façon de traiter les pellicules tu as une façon là quand tu me parles vraiment ça ça rentre vraiment bien là je suis inspiré votre potentiel ne va jamais s'ouvrir dans les conditions optimales genre ouais je suis partie à l'école c'est quand j'ai fini ma licence et le jour où on remetait mon diplôme c'est là que j'ai vu une étoile dans le ciel qui a écrit ton potentiel c'est là quoi fut non non ça va peut-être tu es arrivé chez charles déchets en europe et il n'y avait pas moyen de s'en sortir financièrement tu as donc pris je suis pas tu as décidé d'aller travailler pour une dame est amusant de coiffure et au pays doit la coiffure s'intéressait pas mais quand tu es arrivé là-bas tu as commencé à coiffer tu as commencé à dire mais attends la coiffure c'est ça peut être intéressant six mois plus tard tu connais tous les coiffures du salon six mois plus tard quand quelqu'un arrive il dit que c'est seulement je veux que ce soit jocelyne qui touche ma tête ton potentiel a tout sa confirmation à côté c'est la chose là que quand les gens ont de vendu que non tu fais ça bien tu es arrivé c'est là depuis là j'ai pas comment j'ai oublié comme pour toi non j'ai pas comment j'ai oublié comme pour toi c'est tellement bon tu fais ça comment mais sur lana comment tu vas donc votre potentiel c'est dans les souffrances que vous avez subi là tu es arrivé tu as fait six ans en europe je n'ai pas les papiers tu as galéré et peut-être j'avais deux enfants au dessus la galette a touché sa tasse est rentré dans tes os ah ah vous savez que le soir je fais un bon de relax ok donc la galette a touché en euros et dans cette galette là tu t'es retrouvée à te le préparer tu faisais l'amour tu peux vendre et après les gens commencent à te connaître le jour où tu donnes les papiers tu ouvres seulement ton restaurant cinq ans plus tard quand j'ai ouvri les grandes branches au boulogne de birmingham je sais pas en angleterre on vient d'être voir comment tu as fait pour découvrir que c'est la cuisine qui était ton potentiel il manque les circonstances les circonstances votre potentiel est caché dans votre passé et il ne va s'ouvrir quand vous allez accepter votre passé beaucoup de personnes ouais tu fais là non 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 je lui la j'ai je l'ai connu non non peut-être c'est ton ex là qui t'a qui t'a en ducie le coeur qui a fait que pendant les dix dernières années tu bosses comme malade sur ton business et que finalement je découvre ma mission de visiter d'apporter ce produit sur le marché qui va aider tel type de personnes donc ce qui vous arrive n'est pas forcément du néga néga négatif ou bien quand vous arrivez au moment gros j'ai marre vous cherchez avoir les papiers vous retournez dépoussé quelqu'un vous retournez dépoussé bonsoir et bienvenue merci pour le partage pour ceux qui partagent mes vidéos vous arrivez en europe vous retrouvez là les choses qu'on avait jamais pensé qu'on pouvait faire mon temps de sortir un vieux paix et c'est chez le vieux paix là que vous avez vous découvrez waouh la photographie supposons le mariage en lui-même c'était un fiasco mais le mariage vous a permis que vous touchez l'appareil photo et qu'on commence à je sais pas et de là vous connecter deux trois trucs et la photo à vous découvrez que vous avez une passion pour la photographie alors qu'en restant dans votre dans votre je sais pas de quel côté de l'on dont vous allez rester vous n'avez jamais touché un appareil photo est-ce que vous savez que les gens qui n'ont jamais touché l'appareil photo je m'appelle moi la première fois que j'ai touché un appareil photo j'ai pas touché mais vraiment touché pour découvrir pour utiliser la première fois ça devait être en 2016 j'avais découvert le coaching mais si on en a pour le partage j'ai découvert le coaching je savais que je vais faire en coaching mais j'ai aussi découvert qu'il fallait faire des vidéos et moi j'étais je savais même pas ce qu'il fallait faire les épargues et côté va les commencer pour faire les vidéos dans ma première vidéo j'avais fait qu'il m'avait écouté 450 ans et du qui doit 51 secondes j'ai payé quand j'ai vu le résultat de ce que la luga fait avec la vidéo je me suis dit il faut que j'achète l'appareil photo j'apprends à faire des vidéos c'est là que j'ai donc de fil en aiguille vous vous trouvez vous toucher l'appareil et ce quand vous touchez vous découvrez que j'ai le potentiel dans la photographie là j'ai interviewé maïva maïva si vous connaissez il est en Belgique chirurgien de l'image maïva si tu vois cette vidéo je te salue j'ai interviewé il m'a raconté comment de fil en aiguille il est informaticien de formation dont il arrive en belgique et jeune étudiant je l'avais rencontré au départ en 2006 2007 quand lui venait d'arriver en belgique moi je venais d'arriver aussi et on dit juste pour être comme ça en passant donc on s'est séparés et je suis là en anglothée j'étais fait neuf ans donc neuf ans plus tard on se reconnaît et là je vois maïva il y a un grand photographe j'ai dit quand tu arrivais en quand j'avais en belgique les camerounais j'ai un mal et tout qu'on photographie c'est pas trop le truc on des études et blancs là bas donc je l'ai interviewé donc et dans l'interview raconté comment il a fait pour débrouiller son talent de photographe il arrivait à une fête un jour oui que ses ongles faisait la photographie c'était pas trop son truc la revêt d'un barbecue précisément et c'était à l'aide des petites des petits appareils photo là les petits petits appareils photo donc les gens ont commencé à manger et vous conseillez faut des fêtes des africains en europe donc il apprend le dia après un peu les photos il a sorti son faux petit appareil là là on s'apprend les photos prend les photos prend les photos après j'en commence à apprécier quand la fête est finie la fait les photos l'imprimer la donnée il est que les gens tellement apprécié les photos qu'on voit avant pour lui c'était genre après ça il a quand même donné un peu puisqu'il va récupérer ses études donc il a pris ce qui fait qu'il y avait les fêtes de temps en temps l'appeler il venait filmer aujourd'hui quand même je faisais l'interview là l'interview là en 2017 m'a éventé interview en 2017 non oui 2017 avril 2017 l'appareil photo qu'il avait m'a dit que l'appareil à 5000 euros donc je vous dis le dégré auquel la dimension la créité déjà passé si vous allez sur sa page c'est quelqu'un qui fait les grands événements maintenant il donc il a le staff partout on fait les événements à paris bruxelles il a même quelque chose là on fait aussi à douala parce qu'un jour là il s'est retrouvé quelque part il n'y avait pas un photographe personne ne voulait laisser sa cuisse de poulet pour aller filmer lui il s'est retrouvé à commencer à filmer vous serez surpris de découvrir le talent qui est à l'intérieur de vous c'est d'abord caché dans votre passé parfois vous ne voulez pas juste bien analyser ouais la maison là il m'a peut-être l'homme chez qui tu étais qui te tapait dessus là il t'a fait découvrir un truc la couture parce qu'elle t'avait enfermé dans la maison la maison c'était t'as pas de prison là que tu pouvais pas sortir il partait travail parce qu'il avait refusé que tu travailles il voulait être la seule personne qui te donne l'argent dans ta vie en restant dans la maison tu as commencé à regarder les vidéos sur youtube tu as commencé à coudre tu as découvert que tu avais talent pour la couture tu n'avais jamais imaginé que tu peux coudre dans ta vie en fait même quand tu avais 15 ans 16 ans t'as grave et disait non je vais t'inscrire en photographie alors en couture agram est aussi moi je vais être docteur dans ma vie tu me parlais de couture qui l'avait ça et un jour quand tu te retrouves il n'y avait rien autour de toi tu as vu une petite machine dans le coin là-bas c'est ça que tu te retrouves en train d'utiliser j'ai jamais tellement d'histoires comme ça j'ai entendu tellement d'histoires comme ça mon talent dans la motivation j'étais très timide quand j'étais jeune et à une amie qui m'a une amie du lycée elle m'a connu la tête 10 11 12 13 ans comme ça dans mes années de lycée et elle me contente et dit que tu as changé bonsoir coach chanda comment tu vas et la musique totalement changé tu étais timide avant donc moi là j'ai je m'étais les lunettes d'abord comme ça et j'étais bon c'est vrai que je suis toujours mes ok j'étais messe et le dernier argument c'est que j'ai très timide et là il me dit mais qu'est ce qui s'est passé j'ai dit ma chérie j'ai eu des circonstances j'ai voulu manipuler le système pour avoir mes propres papiers j'ai voulu manipuler les gens pour avoir ces six deux et en manipulant plus j'ai voulu manipuler moins que ça a marché je me suis retrouvé au bottom 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 au fond en fait tu veux dire il là j'ai regardé quand je n'avais pas les papiers en angleterre quand je restais je regardais je vois comment les jeunes souffraient quand ils arrivent à une personne pour les diriger déjà que la famille avait généralement vendu tout au pays pour pouvoir domper le biais une visa pour vous retrouver en euros et qu'elle se retrouve en europe il ne faisait rien il tombait juste dans les demandes de papiers ils tombaient dans des systèmes où il faut faire l'enfant tu fais même l'enfant ça te donne pas les papiers du coup j'ai regardé ça et moi je n'avais pas les papiers j'ai commencé à organiser alors les trucs chaque fois que les gens je les encourageais j'ai commencé à organiser les réunions en angleterre personne ne venait même je me rappelle que j'ai organisé l'autre comme ça j'ai tout préparé j'ai tout apprêté à l'heure chacun m'envoie le message je dis à peine de matière à oui moi j'ai eu un petit tout cas à moi j'ai eu personne n'est venu je me suis assise dans mon salon comme ça j'ai regardé même le gars qui m'a croisé que j'ai organisé et c'est bien parfois vous allez vous pouvez faire des choses vous dit j'ai souvent compliqué si je dois faire je fais seulement même si la personne qui vient je me joueur soit effectivement même le bâtiment on fait fait si tu fais je vais t'aider avec toi je vais t'encourager je me suis assise aux dans mon salon le jour là j'ai regardé j'avais fait le jus de grenadine ou l'avenade il bon dit lui là j'avais fait ça et où j'ai fait l'époque bonsoir nabelle j'ai fait deux trois trucs comme ça bonsoir sandrine et là j'ai mis j'ai attendu personne est venu après ça m'a découragé j'ai dit que j'avais même que les africains la périssée même c'est même quoi ça on vous encourage vous ne comprenez pas ah bon dans ton activité culinaire je pense qu'on devrait faire une interview comme ça quotidien dac comment tu as découvert ton potentiel ça ce serait une super idée que tu nous dises comment tu as tu t'es retrouvé quand tu as découvert je ne savais pas que c'était tu savais pas c'était ta passion pour toi cuisiner c'était normal sans plus d'où l'est l'importance de valoriser ce qu'on fait c'est super si juste que je suis en train de mettre une plateforme où je pourrais interviewer constamment les gens bonsoir constance comme ça quand je suis en ligne comme ça vous vous connectez vous parler je voudrais qu'on puisse faire cette interaction là donc parce que j'aime bien les histoires j'aime pas quelqu'un raconte son histoire parce que parfois quand on voit les gens moi je ne sais pas seulement ce qui je vois aujourd'hui qui m'intéresse je veux savoir comment tu es arrivé là parce que moi c'est ça pour moi c'est ça la crème de la crème je veux pas venir je vois ton d'un grand entreprise ça m'impressionne je suis désolé je suis pas impressionné par les grandes entreprises les grandes voitures tout ça j'aime bien quand je conduis ça me plaît mais je vais être impressionné par ça ce qui me plaît c'est si je veux savoir ce que tu as traversé pour être là parce que les jeunes aujourd'hui aiment sauter les états nous donnaient la grosse voiture moi je veux seulement la grosse voiture je veux seulement être un tu veux porter trente mille euros une fois trente mille euros une fois tu as trente mille cinq fois ça l'argent de la maison en euros bonsoir sarah route l'agout et l'agout je vais bien là vous donc aujourd'hui les jeunes veux seulement dans moi le cache je veux l'argent maintenant alors que c'est la personne dont la sagesse était décrit comment il a fait pour quitter de la 1 2 3 4 5 6 7 tu le vois 50 aujourd'hui parce que si tu as sa méthode ne t'en fais pas l'agent va te suivre oui j'en faisais en live mais facebook maintenant comme je veux tout faire tu veux tout centré sur ma page professionnelle si facebook j'ai essayé deux trois fois ça marchait pas donc j'ai nagé une application que j'ai découverte là quand elle est censée venir m'installer internet d'ici lundi prochain et là j'aurai une connexion très rapide et vraiment on va pouvoir on va se faire des interviews ok donc pour vous le cheminement c'est ça qui est important parce que si tu me dis comment tu es quitté parce que souvent quand les jeunes regardent les envies quelqu'un tu as envie son statut présent alors que la personne n'a pas encore fini de prospérer ce que tu vois aujourd'hui là ça ce n'est rien this is nothing this is nothing je suis en route pour grandir tu me trouves à la cinquantième marche même si tu vois tout ce que j'ai aujourd'hui demain je vais quitter de 5 à 50 encore en l'espace de six mois alors qu'avant j'en ai pris 17 j'ai pris 17 ans pour construire c'est tant pis tu viens c'est pour ça que jésus a dit hey jesus speak détruisez ce temple je le construira en trois jours parce que pour arriver là où il est arrivé là ça avait mis du temps il y avait les choses qu'il avait grandi à l'intérieur de lui la bible dit que jésus grandissait en sagesse et en faveur et en statut stay tuned stay tuned en status status et tu vois vous comprenez vous devez comprendre l'anglais hier donc une interview ce serait sympa ce serait un exemple pour les autres oui constance dit tu veux découvrir ton potentiel parce que tu as été très découragé à tout moment dès que tu fais quelque chose constance je pense que tu as développé là on appelle ça en anglais resilience ne pas abandonner l'ingrédient clé pour chacun ça va vous aider le mariage sous l'abandonner votre mariage ça va vous aider aussi quand vos enfants vont commencer à déconner ça va vous aider quand votre business va commencer à battre de l'aile en anglais on appelle ça resilience c'est à dire même si tout tombe je ne laisse pas tomber l'homme te dit que ma chérie je ne veux plus de toi vous n'avez pas compris le jeune le fameux il dit que je ne veux plus de toi j'ai appris une autre sort et pas se coucher dans l'autre chambre elle est convaincue de la maison c'est ensemble bonsoir qui a connu on n'est que là et il n'a qu'à t'épouser c'est ça qu'on appelle les élèves et bien est-ce que je vais acheter le j'ai acheté le produit de quelqu'un est-ce que ça vous est déjà arrivé d'acheter le produit de quelqu'un c'est moi parce que la personne a tellement insisté un peu j'ai dit ok quand on a j'en parle pas laisse-moi tranquille tu as donné ce qui voulait non n'est ce pas beaucoup d'entre nous on se dit que je vais penser que tel business ça va tenir une fois boum en fait il ne s'agit même pas du business là mais il s'agit du caractère que tu devais l'eau pendant que tu conçues le business j'ai un ami je sais pas si cet ami regarde on est en conversation et il me parlait il nous avait rencontre de l'adversité actuellement dans son entreprise et là il disait j'ai pas encore vu le jacques et cela visait que tu as traversé toutes ces années si tu as déjà vu oui dont ils vont la constance justement mais si jean dame mais c'est coach donc toutes ces années tu en as vu des vertes tu en as vu des roses des rouges des vertes je sais pas de quoi et à chaque fois que tu crois que notre cela va seulement te fait tomber après que ta force soit finie et une autre force qui sont de l'intérieur de toi ça fait que tu lèves le matin tu peux encore faire une seule une encore une autre fois ça fait que tu t'as encore une autre fois je t'en pardonne pas et quand je te pas tu fais quand tu commences à faire les choses commence encore tourner la roue qui s'est arrêtée ça reprend encore quand j'ai en train d'accélérer waouh comment tu fais pour ta route ou non comme ça waouh j'aimerais que ma route tourne aussi comme pour toi franchement je suis que tu avoue de sa route ta roue ne s'arrête jamais je suis que la roue en se gâtre jamais tu es récemment et je savais que tu es en panne ça fait deux jours je parle en métaphore j'espère que vous comprenez c'est la personne que vous devenez dans le processus qui est très important il ne s'agit pas de l'argent à jean jean mais j'ai eu l'argent l'argent n'a pas fini demain mais surtout n'est quelle que soit la somme ça va finir mais si tu n'as pas développé la capacité d'attirer encore l'autre les faits mal les gens tu pas t'es croqué c'est une question de temps seulement pour avoir de l'argent à finisse je vous avoue pas vous ils sont bien après ils ont une tournée à la dépression ils disparaissent après ils reviennent après disparaissent donc c'est la personne qu'on faut devenir dans le processus quand elle really faniste à oui oui ouiц a pas moins chanteau et comme ça ça c'est vous diem au lodge est celle àisiej non pas dans qui se voit on change un godtomme mais模 Ivan ma problème je kochino avec gare d'appare est justement j'étais en encore avec quelqu'un ce soit la personne disait j'échoue maïs attendez qui connaissent à ils connaissent à vous connaissez ça j'aimerais les choses importantes mais je vous montre et là il disait ceci on discutait juste et un moment il s'est juste rendu compte que attendez ça là ça c'est je reviens dans le business n'est pas la mauvaise moi ça t'avais la peau donc est ce que disant bonsoir bonsoir c'est 1500 la boîte 1500 la boîte au caractère mon amour ça dit bon je continue ne me détestez pas 1500 vous n'êtes qu'on peut pas bien au pays comme ça regarde regarde il veut que les gens pas de dormir pas de dormir on va parler les vraies choses vraiment le soir je me mets à l'aise vous avez compris je ne m'aimais pas la pression comme le matin donc ceux qui me suivra l'autre c'est fatigué au moins c'est très bon on a bien fait ça a bien grillé ça bonsoir et bienvenue avec le maïs regardez j'ai un grain de maïs pour 6 grains d'arachide franchement j'arrive pas à voir que je sois trop parlé de ça mais bon ça me plaît ok on continue j'ai de la peau au maïs qu'est-ce que je disais il paraît de l'importance de développer une résistance parce que vous allez rencontrer de la vécité vous allez rencontrer les problèmes vous allez rencontrer les situations et le plus important c'est la personne que vous devenez dans le processus si vous vaut si vous sautez la place de sous-chef vous arrivez à chef directement vous ne saurez pas comment effectivement gérer ou bien superviser le sous-chef parce que vous ne connaissez pas les tâches de ce sous-chef vous ne connaissez pas les enjeux les challenges de ce sous-chef donc ne fuyez pas l'évolution progressive s'il vous plaît et la vie est tellement bien orchestrée je remercie Dieu bonsoir Alec qui tu veux les arachides et je te donne bonsoir Amon qui veut les arachides voilà ça qui veut bon voilà encore ça beaucoup d'arachides et peu de maïs on continue à parler des choses sérieuses comment ça la nature a été faite de telle façon que même si tu sautes les étapes tu as hâte de partir dans un CV tu mens tu sautes on te met en haut tu ne pourras pas maintenir cette position c'est pour ça aussi que ceux qui sont victimes d'injustice Dieu finit par les payer il finit par vous repayer et c'est que nous sommes dans une ère où les jeunes n'aiment pas beaucoup travailler je sois à télécharger les employés des gens donc du coup j'ai une jeune femme qui arrive c'est là tout à l'heure tu as dit que les jeunes veulent plus tu vas me payer combien ce sera tu commences à me payer à partir de camp où les d'aller vos membres où que je vais te montrer mes compétences qu'est-ce que je vais apprendre dans ce boulot est-ce que vous savez que les entreprises vous pouvez partir au lieu qu'ils vous paient vous apprenez tellement là-bas que quand vous sautez votre prochain boulot c'est deux fois plus que ce que vous allez demander à la première compagnie surtout quand vous j'ai marqué que les jeunes il va te demander seulement le salaire 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 après il ne faut pas de niveau de travail aussi valeureux que ça paraît donc votre potentiel est dans votre passé tout ce que vous avez fait vous êtes passé dans une maison vous avez fait le nettoyage le nettoyage va vous aider il y a un coach là qui était à Dubaï l'année passée lui il est arrivé là-bas avant il n'avait pas pendant la période il n'avait pas les papiers il a travaillé dans une compagnie de nettoyage et là il me dit que les américains c'est une compagnie américaine que les américains ont tellement de développer le nettoyage là-bas que donc tout ça part tout ça son obsession c'était de rentrer au Cameroun et de développer le business du nettoyage c'est fou non au Cameroun quand tu sais que tu nettoyes tu dis sa passion c'était de rentrer au Cameroun nettoyer acheter les machines et tu vis comment après comment le Camer tu peux t'exprimer un peu plus après quoi non hier j'ai ouvert les questions j'ai les autres qui avaient des questions vous pouvez les poser et là il y a une jeune fille qui a parlé de constance tu vois que tu veux découler ton potentiel parce que tu étais très découragé waouh on m'a fait 30 minutes et je crois que je t'ai répondu ton potentiel tu le connais déjà mais il faut juste que tu repartes et que tu accentues reprends là où tu avais abandonné la dernière fois le Camer sans salaire j'ai vu tellement de personnes ici au Cameroun qui vivent sans salaire tu vois un jeune va te dire que ça fait 7 mois dans une entreprise et il travaille on le paye pas il y a certains patrons qui prennent les gens et les exploite c'est vrai que ça c'est pas mal c'est pas rosé du tout je sais pas je veux pas dire c'est méchant mais bon je pense que c'est un peu méchant quand même tu prends l'enfant de quelqu'un il quitte chez lui chaque jour 5 fois la semaine il vient à ton entreprise ça fait 7 mois que tu n'as pas de l'argent il y en a moi je dis toujours vous savez il y a mes alarmes de 22h il y a des lois de la nature qui reviendront toujours vers vous dans ton mindset va pour apporter de la valeur va pour apprendre quand j'ai apporté la valeur va travailler j'ai fait une vidéo ça fait 3 jours où je veux parler de comment obtenir une promotion au boulot si tu mets ça en pratique peu importe l'entreprise où tu es soit ils vont te donner la promotion soit quelqu'un de dehors va te chercher il va te dire qui te l'accompagne là tu viens je te paye ici je veux que vous compreniez que ce sont des choses qui ne fonctionnent pas avec le tu ne regardes pas l'homme mais tu s'aimes parce que tu comprends que ce n'est pas l'homme qui te récompense notre récompense ne vient pas de l'être humain Dieu utilise les êtres humains pour nous récompenser parce que je ne sais pas c'est que tu vas devoir voir ah oui merci merci si ce n'était pas toi c'est que je n'allais jamais réussir dans ma vie tu es ton don non Dieu a utilisé la personne tu lui dis merci mais ce n'est pas ton Dieu quand tu pars tu travailles la Bible dit que tout travail que tu fais fais comme si tu travaillais pour Dieu donc fais avec tout ton cœur tu fais avec tout ton cœur généralement ces gens là se plaignent beaucoup ah non il n'y a pas ah le patron a fait comme ça tu critiques ton patron tu crois vraiment que quelqu'un que tu critiques par contre la promotion on a le rêve de la nuit la durée de monter comment tu as de le critiquer pour arriver 22h il faut que j'y aille je lève la prière demain on va partir on va parler de la vision une fois de plus donc aujourd'hui j'ai parlé de qui suis-je ceux qui n'ont pas vu la vidéo du matin on a expliqué qui est-ce qu'on est demain on va voir pourquoi est-ce qu'on est là 9h00 demain ce sera un peu plus court je n'étendrai pas parce que j'ai rendez-vous à 10h dans une entreprise donc 9h à 9h30 maxi ou 25 ok bonne soirée à vous que le Seigneur vous protège qui veut le gros grain d'arachide là bon bonne soirée